Le premier destinataire de cette première connue sera M.A.S.A.L.A.I.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.M. Je remarque des buts M.A.S.A.L.A.L.A.L.A.M. J'ai encore un petit mot à vous lire. C'est le mot qu'il a envoyé. Le docteur Kamal Demkhar est enfin libéré. C'est un soulagement pour moi et pour toutes les femmes et tous les hommes. Et puis de liberté. J'ai une pensée émue pour lui et sa famille en pensant à leur retombage. Kamal Demkhar mérite les éloges de l'histoire et de l'humanité. Par son intransigeance sur les principes, en observant une guerre de la fin de près de 4 mois, et va défiler un régime dictatorial colombien des mafieux qui a été contraint d'accéder aux revendications du leader d'une âme. La défaite du colonialisme algérien est aujourd'hui totale. La défaite du colonialisme algérien est aujourd'hui totale. En voulant réprimer un homme pacifique, il n'a fait qu'un homme et libérateur d'hier et de tous ceux dont l'histoire a obtenu du monde. En tant qu'ami, en tant que frère du combat politique sur les droits des peuples de l'humanité, je lui adresse mes chers de la salutation. Un avenir de liberté atteint tous nos peuples et nazis. En cette circonstance particulière, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les militants à Rifat, injustement emprisonnés au Maroc, comme Nasser Dissouzafi, la chanteuse Sylvia et tous leurs co-détenus dont je demande la libération immédiate et conditionnelle. Vive l'académie indépendante, vive le peuple aux âmes, vive la solidarité, on s'adulte à tous les amers. Deux-moi accueillir ceux qui se battent pour l'humanité. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501